Salut et bienvenue sur Vision Hitech si tu aimes les tutos, les unboxing, les présentations, si tu aimes les astuces iOS, Android. Alors Vision Hitech sera ta chaîne. Aujourd'hui une présentation, imagine-toi avec ce petit objet, une toute petite étiquette qui va pouvoir vous aider à faire beaucoup de choses. Activez vos lumières, envoyez des messages, passez des appels, simplement en passant votre iPhone sur cette étiquette. Aujourd'hui c'est une astuce iOS 13.1, demain ça sera une astuce Android. Abonne-toi surtout à Vision Hitech sous la vidéo et surtout pense à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Aujourd'hui cette étiquette va t'aider à faire beaucoup de choses. Le NFC sur l'iPhone, les automatisations sur l'iPhone sont revenues grâce à iOS 13.1 et c'est sur Vision Hitech que je te fais cette présentation. Alors bienvenue sur la chaîne. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle version iOS 13.1. Avec cette nouvelle version, on va voir les nouveautés et une astuce. Et grâce à cette version d'iOS 13.1, l'automatisation est revenue dans l'application raccourcie. Vous allez voir que grâce aux petites étiquettes NFC, car comme vous savez, depuis l'iPhone 7, l'iPhone est équipé du capteur NFC. Et grâce à ces petites étiquettes, on va pouvoir créer des automatisations, c'est-à-dire on va pouvoir créer des tâches juste en passant notre iPhone par-dessus cette étiquette. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire. Surtout n'hésitez pas à me le montrer dans la barre des likes. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et on va partir tout de suite dans ce tuto. Pour ce tuto, il vous faudra donc une étiquette NFC. Vous pouvez en trouver Amazon en vant aussi, il me semble, de l'ordre de 1 euro l'étiquette. Et lorsque vous aurez cette étiquette, il vous faudra donc un iPhone 7 et au-dessus. Grâce à cette étiquette, on va créer une automatisation de messages pour que lorsque je passerai mon iPhone par-dessus, un message soit envoyé automatiquement à un ou plusieurs contacts. Qu'est-ce qui peut être intéressant dans cette façon de faire ? Je pense ici aux personnes en situation de handicap moteur des membres supérieurs. Ce qui veut dire qu'en passant simplement au-dessus de cette étiquette, plus besoin d'aller ouvrir messages, plus besoin d'aller taper ou dicter des messages. Le message est automatiquement mis sur cette petite étiquette. On peut par exemple lancer un appel, lancer un message. On peut par exemple automatiser à une application. On peut par exemple lancer un appel d'urgence grâce à cette étiquette NFC. Comment faire ? C'est tout de suite sur Vision E-Tech. C'est parti, on va voir ensemble comment automatiser cette étiquette NFC. Tout d'abord, on va aller sur l'application Raccourci. Raccourci. Toucher deux fois les... Automatisation. En tête. Créer une automatisation perso. Bouton. Créer une automatisation qui fonctionne pour toutes les personnes de la maison. Alors nous, on va prendre le premier raccourci. Créer une automatisation qui s'exécute sur un iPhone ou iPad personnel. C'est celui-ci qui nous intéresse. On le valide. Bouton. Annuler. Bouton. Voilà, donc dans cette création d'automatisation de raccourci, on a plusieurs choix. Vous allez aller vers le bas jusqu'à entendre... Avant mon trajet. C'est appelé. Réglage. NFC. Exemple. Lorsque je saisis un tag NFC. Bouton. NFC, c'est ce qui nous intéresse. Vous rentrez dessus. Quand. Une fois que vous êtes entré sur NFC, vous avez une seconde page qui s'ouvre. Il vous demande de scanner et de nommer votre tag NFC. On va le scanner tout de suite. On va donc aller vers le bas. Suivant. Raccourci. Notre étiquette a été reconnue. On va lui donner un nom. Je vais donc donner le nom de message à ce tag NFC. C'est parti. Message. Insertion de message. Une fois que vous avez donc nommé votre étiquette NFC, on part tout de suite sur le bord en haut à droite. OK. Bouton. Et on valide sur OK. Étiquette NFC. Message. Une fois que vous avez donc créé votre étiquette NFC et que vous l'avez nommé, vous avez une deuxième fenêtre qui s'ouvre. Et vous allez tout en haut à droite sur le bouton Suivant. 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 Ajouter une action. Bouton. On a donc ajouté une action. Choisissez les actions que cette automatisation exécutera. Donc on va ajouter une action. Ajouter une action. Bouton. Web. Bouton. On a une page qui s'ouvre avec plusieurs choses. Donc on a le tableau des contrôleurs d'action qui s'ouvre. Ici, vous l'avez donc face à votre écran. Nous, on va aller dans Apps. App. Bouton. On l'ouvre. App. En. Une fois dans Apps, on va rechercher. Donc toutes les applications de votre iPhone se sont ouvertes. Toutes les applications de votre iPhone s'affichent sur l'écran. Nous, on va rechercher l'application Message. Calendrier. Contact. Message. Message. On l'ouvre. Sélectionnez Message. En tête. Une fois que vous avez donc ouvert Message, vous vous dirigez sur le bouton. Envoyer un message. Bouton. Et on va toucher donc sur cet élément pour l'ajouter au raccourci. Envoyer un message. Action. En tête. Maintenant, on a de quoi créer le contact et de quoi créer le message. Action. En tête. Envoie. Message. A. Destinataire. Alors ici, on est donc sur le choix du destinataire et sur le choix du message. On lève donc un doigt vers le haut. Modifier destinataire. Et on a donc modifier destinataire. On le valide. Action de texte. Modifier. Ici, on nous demande d'entrer le téléphone. Vous commencez donc à taper le téléphone de votre interlocuteur. Ici, ça va être. Luna. Unité de vision. Plus 33. Unité de vision. Je le valide. Une fois validé. Donc, une fois que vous avez tapé et validé le destinataire, vous allez sur le bouton OK. OK. On revient sur la page précédente. Et maintenant. Envoie. Message. A. Unité de vision. Donc, on envoie un message à Unité de vision. Et maintenant, je vais refaire glisser mon doigt vers le haut. Modifier destinataire. Unité de vision. Modifier message. Modifier message. Je le valide deux fois. Envoie message à Unité de vision. La zone de message est ouverte. Je fais un double tap. Salut. Je suis rentré à la maison. Ne t'inquiète plus. Maintenant, je t'attends à tout à l'heure. Insertion de salut. Je suis rentré à la maison. Ne t'inquiète plus. Maintenant, je t'attends à tout à l'heure. Et voilà que notre automatisation étiquette NFC est terminée. On va le valider tout en haut à droite. Suivant. Bouton. Avec le bouton suivant. Suivant. Partage. Envoie. OK. Bouton. Et une dernière fois, on le valide par le bouton OK. Encore une fois, tout en haut à droite. Maintenant, notre automatisation est faite. Notre étiquette est prête à être partagée en message. C'est terminé. Maintenant, si je passe mon iPhone par-dessus l'étiquette, mon autre téléphone devrait recevoir un message. On va tout de suite le tester. On va tout de suite le tester. Raccourci. Maintenant, message détecté. Ce qui est super sympa dans ce procédé, c'est que vous allez pouvoir faire plein de choses, surtout si vous êtes en situation de handicap moteur des membres supérieurs. Il n'y a aucun besoin que l'iPhone soit sur le mode appareil photo. Vous passez votre iPhone devant votre étiquette NFC. Il la détecte. Et voilà donc que notre message a été directement automatisé avec l'iPhone, simplement par le biais d'une étiquette NFC. Alors, ce qui est appréciable aussi dans cette technique, c'est qu'il n'y a aucun besoin de viser. On a simplement à passer l'iPhone par-dessus l'étiquette. Quand l'étiquette est repérée, le message est directement envoyé. Message. Plus 33632. Salut, je suis rentré à la maison. Ne t'inquiète plus maintenant. Je t'attends à tout à l'heure. Voilà donc. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouveauté, de cette astuce iOS 13.1. Le retour des automatisations. C'est vraiment génial. Merci de me suivre. De vous abonner à la chaîne Vision Hightech. Merci à tous les abonnés qui partagent et qui likent mes vidéos. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo astuce, tuto ou unboxing. On se dit donc à très vite. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada